Bienvenue au cœur de l'Emilie Romagne, où la séance d'essai du jour va bientôt commencer pour ce Grand Prix d'Italie. L'un des virages les plus connus ici à Monza est la variante del retifilo, une chicane qui a été la scène de nombreux accidents au premier tour, et je crois que toutes les équipes vont retenir leur souffle en espérant passer ce virage sans encombre après le départ. Il est très difficile de bien négocier son freinage à l'approche de ce virage car les pilotes l'approchent à plus de 330 km heure et doivent freiner environ 120 mètres avant l'entrée du virage pour pouvoir s'y engager à environ 80 km heure. Il est très facile de survirer et de se retrouver sur la zone de dégagement pendant que vos concurrents vous passent devant. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à bord de la Ferrari de Charles Leclerc pour entamer le tour de présentation du mythique Autodromo de Monza. Nous sommes dans le dernier Grand Prix européen de la saison, on l'attaque avec la chicane du retifilo. Cette section très étroite au moment du départ peut causer des soucis, on peut également attaquer ici, mais attention il faut bien ressortir puisque suit la Courva Grande. Et cette section très rapide qui nous ramène vers la Variante de la Roja, deuxième point noir de ce tracé, un endroit où il faut se méfier des vibreurs qui peuvent être très piégeux ainsi que le pack à gravier en sortie de chicane. C'est un endroit où on peut dépasser, mais attention, si on se présente à plusieurs deux fronts, cela peut être fatal. Le double droit de l'Esmo ici où souvent les arbres recouvrent la piste, ce qui en fait un endroit un peu plus frais que le reste du tracé. Il est important de bien ressortir de ce deuxième droit pour déclencher pour la deuxième fois du tour le DRS, puisqu'on l'aura déjà déclenché juste après avoir passé la ligne. La descente en dessous de l'ancien tracé qui surplombe la piste ici. La chicane Ascari, un gauche-droite-gauche, où il n'est pas forcément facile de dépasser, mais pas impossible. On doit prendre les vibreurs, mais pas trop. Vous voyez la stabilité de la Ferrari, plutôt précaire, alors que l'on se présente dans le troisième partiel du circuit. La dernière difficulté sera la Parabolica, cette grande courbe à droite qui ramènera les pilotes devant le complexe des stands. Voilà pour l'un des tours les plus rapides de la saison. On retrouvera évidemment devant les Ferrari qui vont essayer de faire parler la puissance de leur bloc moteur. Quant au Red Bull, on va tenter de profiter de nos améliorations pour bien s'illustrer en qualif et en course. Les essais vont maintenant laisser place aux qualifications ici à l'autodromo di Monza pour le Grand Prix d'Italie. Les pilotes s'apprêtent à faire leur entrée en piste d'un moment à l'autre. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Nous y sommes à l'attaque du circuit de Monza pour la qualification de ce Grand Prix d'Italie. On sort de la Parabolica. Et on va tenter tout de suite de se mettre à l'abri dans cette Q1. On est parti très très tôt dans la séance. Mais freinage pour le rectifilo. On est prudent sur les gommes, ça ne sert à rien de prendre trop de risques. L'accélération. La cour va grander. Pour l'instant, un début de tour correct. La voiture qui réagit bien avec la correction de l'aile droit arrière endommagée. Et la R&D qui avait planté. Bien assisier dans l'entrée de l'ESMO. La voiture se comporte bien. J'aime beaucoup. Attention à la correction. Premier tour de référence pour le français Romain Grosjean sur la Haas. Battu par son équipier Pierre Gasly. Deuxième monoplace américaine. En tout cas, les problèmes de stabilité du train arrière que l'on avait jusque là avec cet aideron arrière sous-développé. Elles se sont bien résorbées. La voiture a un très bon équilibre, ce qui est important ici à Monza. On relance. Verstappen a pris en une 18.4 155 le meilleur tour. Et on ne fait pas mieux. 6 dixièmes derrière la voiture du Néerlandais. Max Verstappen reste le titulaire du meilleur tour de cette Q1. On retrouve derrière une Tour au Rousseau. Tannil Gviatt. La surprise pour le moteur Honda. Les deux Racing Point, les deux Ferrari. Hülkenberg, Weber et Lance Stroll complètent le top 10. Parmi les éliminés, on compte parmi ses pilotes, malheureusement, la voiture de Devon Butler ainsi que la Red Bull de Lewis Hamilton. Incapable d'aller chercher un chrono en Q2 avec les pneus médiums depuis quelques Grand Prix. On va retenter notre chance. Histoire de nous offrir une stratégie un peu plus avantageuse avec le meilleur tour qui sera primordial. Lors de la course, c'est parti. En première, dans le rectifilo. Très, très belle sortie. Pour l'instant, ça se passe. Elle est pas mal. En troisième, ça permet un peu de fluidité. Ça conserve également les gommes. Très concentré. Attention à la dérobade à la sortie d'Ascari. Et Sainz reprend le meilleur tour. 1.194 pour l'Espagnol sur la McLaren au Mercedes. Allez, on va en terminer. Tout sans trop d'erreur. On devrait parvenir à se mettre dans le top 10 assez facilement. Et on fait le troisième temps. Une seconde, six derrière Vettel. Ça, par contre, c'est énorme. Dans cette troisième séance, nous obtenons le cinquième chrono final avec les pneus médiums. Mais tout de même, une seconde, six derrière la voiture de Sébastien Vettel. Lucas Weber à 4 dixièmes du meilleur temps. On retrouve ensuite Sainz avec la McLaren. Et pas mal de différences parmi les autres pilotes. On a une Williams, une Racing Point, une Toro Rosso, une Alfa Tauri donc. Et Raikkonen échoue à la onzième place. Pas de chrono pour Perez ni Hülkenberg dans cette Q2. En toute fin de séance, il reste à peine une minute. On va tenter d'aller déloger Leclerc de la pôle. Lucas Weber qui avait été un temps premier se retrouve maintenant en sixième. Notre temps de référence qu'on met pour l'instant en cinquième. C'est parti. Est-ce que la gomme sur la piste va nous aider ? Un petit peu de temps de perdu. Dans la première chicane, on a le tel tarot à droite de l'écran qui nous dit où on en est. C'est surtout dans la deuxième chicane où tout à l'heure nous étions allés dans le gravier qu'il faudra corriger le tir. Alors on récupère déjà trois dixièmes dans cette section. Drapeau à Damier sur la Q3 de ce Grand Prix d'Italie. On peut encore aller chercher. Un bien meilleur chrono que cette sixième place. On améliore de sept dixièmes quasiment. La Parabolica sera très importante. On reste dans les limites de la piste. Et on va faire six dixièmes de mieux, un peu moins. Et ça nous met quatrième. Une fois de plus, l'Italie nous accueille. C'est le circuit de tous les records. Celui de la victoire la plus serrée, par exemple, en 1971, entre Peter Geffen et Ronnie Peterson, séparés d'un centième de seconde seulement. Les 40 dépassements effectués pour la première place en 1965 ou encore l'incroyable pointe de Kimi Raikkonen à 370 km heure il y a tout juste dix ans. Nos pilotes ont donc beaucoup de choses à prouver ici aujourd'hui. Des pointes à près de 350 km heure, une vitesse moyenne de 250 km heure. Aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5,7 km. Et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Bien, je pense qu'on devrait commencer par parler de Pierre Gasly. Ils ont été contraints de remplacer la boîte de vitesse. Et du coup, difficile d'appréhender un Grand Prix avec une pénalité sur la grille de départ. Avec un peu de chance, ce sera une panne de moins dont ils auront à se préoccuper. Personne ne souhaite démarrer à l'arrière du peloton avec une pénalité. Mais je pense qu'ils auront l'occasion de remonter les échelons durant la course. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pôle position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, suivie de Sébastien Vettel. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen et une Red Bull. Lucas Weber et Bottas. Albon, Sainz, Stroll et Kevin Magnusser. Raikkonen, Fiat, Sergio Perez et Hülkenberg. Hamilton, Russell, Pierre Gasly, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Romain Grosjean, Norris et Devon Butler qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Parmi le top 10, nous sommes les seuls à être partis en pneu médium pour le premier stint de ce Grand Prix d'Italie. Va-t-on réussir à garder le rythme de Verstappen et des Ferrari ? On le saura assez vite pour le deuxième segment de la course. On sera donc en pneu tendre avec des gommes qui devraient nous apporter un petit plus face à nos adversaires. Et peut-être de quoi aller chercher un meilleur tour en course. En tout cas, la stratégie sera primordiale. Ici, Ferrari veut faire absolument du mieux possible. Pas de pluie, bien sûr, même si les nuages sont présents. Il fait beaucoup plus frais qu'en qualification. On retrouve derrière nous encore une voiture équipée d'un moteur Ferrari. L'Alpha et de Lucas Weber qui continuent d'impressionner. Et le retour aux affaires de la Renault est assez survenu, de manière assez soudaine en tout cas. On ne s'attendait pas à voir Verstappen à pareil fait dans ce Grand Prix. Mais la contre-performance de nombreux pilotes crée sans doute ce décalage. On a quand même une William 100Q3, une McLaren et une Mercedes qui sont là aussi. On a une perte aussi avec Perez qui n'est pas très bien placée pour Racing Point ainsi que Bottas. On devrait les voir revenir avec leur moteur Mercedes. Quant à nous, on va essayer d'accrocher le train et de garder le rythme des Rouges. Ils vont sans doute gagner 10 chevaux supplémentaires avec les Tifosi bien décidés à les soutenir dans les tribunes. En tout cas, le tour de formation est presque terminé. On revient se placer sur la grille de départ ici à Manza pour le vol du dernier Grand Prix européen de cette campagne. Avec, on l'espère, de l'action et des Ferrari qui nous permettront de voir leur aileron avant et pas seulement leur diffuseur. Le départ du Grand Prix d'Italie, c'est maintenant. Très important de ne pas louper le départ ici à Manza. C'est parti, on roule en Italie. Départ compliqué, Weber prend un meilleur envol également. Bottas à l'intérieur qui nous passe in extremis. On se retrouve côte à côte avec Carlos Sainz. C'est chaud avec l'Espagnol, pas de contact, fort heureusement. Tout de suite repassé la voiture dans les conditions optimales. Et on est septième. C'est un très mauvais départ pour nous. Devant les deux Ferrari, quasiment comme à la parade. Ensuite, Verstappen, Weber, Bottas, Albon sont devant. Et le coup de frein de Bottas qui nous a surpris dans ce premier stint où il faudra tenir le rythme. Descente vers Ascari pour la première fois dans ce Grand Prix d'Italie. Toujours les rouges devant. Petite correction, les pneus ne sont pas tout à fait en température. On est décroché du côté de Sainz. Alors que devant, ça va déjà attaquer. On voit Bottas qui décroche pour essayer d'attaquer la voiture de Weber. On nous manque de percuter Alexander Albon. On voit la motricité que la Red Bull n'est pas super à l'aise. Dans ses premiers tours de course qui sont menés par Charles Leclerc. La première leader de ce Grand Prix d'Italie. On est à l'aspiration pas encore de TRS. Est-ce qu'on peut attaquer Alexander Albon sur le freinage ? On y va. On laisse la place aux Thaïlandais. Il y a la relance, la Red Bull. Qui fera la différence. Albon ne peut pas réattaquer. Attention, il y a encore du carbone qui vole parmi les voitures de tête. C'est Verstappen qui est en tête de ce Grand Prix. Verstappen qui a pris le commandement de ce Grand Prix d'Italie à la surprise générale. Il faut que ça s'annonce chaud cette course. Verstappen est donc désormais leader devant les deux Ferrari. Alors qu'il y a un drapeau jaune derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, et abandon de Romain Grosjean. Et ce n'est pas le seul. Pierre Gasly. Oh, les deux As qui se sont accrochés. Ce n'est pas possible. On croirait un remake d'un mauvais film. Et effectivement, Romain Grosjean et Pierre Gasly sont sans doute pas compris. Et retour en tête d'une Ferrari pour ce deuxième tour de course. On ne voulait pas laisser cet avantage à Verstappen. C'est chaud. C'est très très chaud dans les premiers kilomètres de cette course. Le meilleur tour qui passe de main en main. On le récupère. Drapeau jaune à la Parabolica maintenant. Oh, il s'en passe dans ce premier tour. L'abandon de George Russell sur la Williams. Eh bien, eh bien, dites-moi, qu'est-ce qui s'en passe ? On a à peine fait 10 kilomètres dans ce Grand Prix. Il y a déjà trois voitures au tapis. Alors, gérons un petit peu notre monoplace. On est pas mal. Pour l'instant, Lucas Weber fait un bon début de Grand Prix avec l'Alpha. Derrière, les voitures qui sont habituellement aux avant-postes. C'est chaud de nouveau pour Verstappen avec les Ferrari. Énormissime combat devant. Est-ce qu'on peut tenter de prendre le dessus ? On va avoir le DRS pour la première fois et on sera pas le seul. On manque de percuter. L'Alpha, on est un peu mieux. Oh, on l'a touché. On a touché l'Alpha. Est-ce qu'on a des dégâts ? Non, fort heureusement. Mais il y a eu léger contact avec Lucas Weber. Dans la descente, verra Scari maintenant. Retour en tête de Verstappen. Non, c'est chaud avec la Ferrari. La sortie de cette chicane qui va ralentir un peu tout le monde. Est-ce qu'on peut en profiter ? Oh là là, on va être à 3-2 fronts. C'est de la folie ce Grand Prix. Quel début de course sensationnel. Nouveau leader. Cette fois-ci, c'est Lucas Weber qui se montre en voulant attaquer l'une des Ferrari. Le DRS va-t-il changer les choses ? Tout le monde va l'obtenir, non ? Oh là 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 là, c'est absolument sensationnel ce début de course. On va voir une course de NASCAR. Tant c'est serré, est-ce qu'on peut prendre le dessus des problèmes de motricité pour la Ferrari à l'extérieur ? Oh là 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 là, ça va chauffer, ça va mal finir cette histoire. Je le sens mal. L'attaque sur Bottas. On ne peut pas aller chercher l'Alpha. Et on prend la Racing Point. Oh, et peut-être même la Ferrari. Oh, il y a eu contact. Là, il y a eu contact par contre. Une nouvelle fois et pas de dégâts. Oh là là, mais qu'est-ce qui freine ? Oh là là, il y a un nombre de débris dans cette section. Oh, et Bottas qui refait l'extérieur. Superbe. Je ne l'avais même pas vu venir. Oh là là. Et il y a une Ferrari qui file, malgré tout. Il y en a un qui a réussi à s'échapper. Regardez ça, on se bloque. On fait du bloc-pass. C'est pire qu'on ait une 10-car. Et Bottas à l'intérieur qui va passer. Oh. On manque de percuter la Ferrari de Leclerc. Quelle course. Alors, qui n'aura pas de DRS vers Stappen. Il ne faut pas oublier la gestion de la monoplace non plus. Est-ce qu'on peut aller chercher ? Oh non, je suis repassé au neutre. Oh, l'erreur. Oh, et le nouveau coup de roue avec Charles. C'est incroyable. Il n'y en a toujours rien cassé. C'est Perez qui est derrière maintenant. Perez qui est revenu. Oh, incroyable. Perez qui nous dépasse. C'est de la folie. Si je n'accroche personne. Pour aller brûler un cierge. Parce que là. Oh, la situation délicate. Cinq tours de course. Les pneus médiums commencent à légèrement flancher. Je pense que pour les tentes, ça doit être encore plus compliqué à supporter. Écoutez, on va continuer à attaquer. Puisque la voiture a les ressources. Et qu'on s'amuse énormément dans ces cinq premiers tours. Il y en a désormais Bottas. Deuxième qui file à son tour après la Ferrari. Elbon qui ne veut pas se prêter au jeu. Pour l'instant, il reste derrière le Thaïlandais. Trois tours dans la parabolique. Ah, c'est chaud. Là, c'est Verstappen qui va en payer le prix fort. Ce n'est pas le moment, Jeff. Raccroche, je rappelle plus tard. Oh, il va bloquer ses roues. Bottas. Oh, la, Perez, pardon. Oh, la, c'est un jeu extrêmement dangereux. Il faut se sortir de ce paquet très, très vite. Parce qu'on a Verstappen qui réattaque à l'extérieur. Il est mieux avec les pneus tendres. Le Néerlandais, c'est de la folie. Sixième tour de course ici à Monza. C'est du jamais vu pour moi. Ah, cette course restera sans doute comme l'une des plus marquantes de la saison. L'attaque cette fois-ci sur la Ferrari. Il insiste, il insiste. On lui laisse la place. Incroyable ce qui est en train de se passer dans ce Grand Prix. Perez, meilleur tour en course. Il est quatrième, le Mexicain. Oh, et moi, je me suis loupé. Je me suis bien loupé. Et je crois que ça va payer parce que Verstappen va réussir à reprendre l'avantage. Je crois que mes pneus sont un peu trop chauds. Ils ne sont pas forcément usés, mais avec ce que je leur mets comme contrainte, ils sont très chauds. Verstappen qui va avoir la motricité à l'extérieur et qui va reprendre peut-être le dessus. Ça nous permettra d'avoir le DRS sans doute. Il faut rentrer à la fin de ce tour. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Après, on est à 24%. Charles Leclerc qui va attaquer évidemment avec la Ferrari. Alors, est-ce qu'on rentre ce tour-ci ? Ça semble être possible. En tout cas, beaucoup d'abandon dans les premiers tours, des accrochages. Mais nous, on n'a pas été une seule seconde perturbés malgré ces six tours absolument dingues de bagarre avec nos petits camarades autour de nous. J'ai un gros problème de pneu, drapeau jaune. Oh, Virtual Safety Car. Oh, l'abandon de Max Verstappen. Alors là, c'est peut-être un coup terrible si on peut rentrer. Et oui, ça va rentrer sous Safety Car virtuel, bien sûr. Et les 80 km respectés, une extremis. Est-ce qu'on est les seuls ? Oui, nous sommes les seuls à rentrer sous cette VSC. Assez incroyable. Une seconde 8, excellent arrêt de la part des hommes de Red Bull. Est-ce qu'on n'a pas fait le coup qui nous mènera probablement à une victoire ? En tout cas, on est le seul dans ce huitième tour de course à avoir stoppé. Stratégie absolument incroyable. Allez, c'est reparti. On repart au drapeau vert. Fin de la VSC. On reprend un rythme de course normale. On est donc 15e, mais on a déjà ravitaillé. Et surtout, on a de l'ERS et des pneus tendres. Donc c'est maintenant le money time de ce Grand Prix d'Italie absolument fou. Manque de se mettre dans le mur à la deuxième chicane, mais on vit une course incroyable. Scénario d'Antes avec ce fait de course. Les deux As qui s'accrochent, les nombreux débris, les voitures qui se bagarrent et maintenant tout le monde va rentrer. L'abandon de Carlos Sainz. Allez, il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Un problème à Ascari. Est-ce que c'est une sortie de piste ? Ça semble être un bris mécanique pour l'Espagnol sur la McLaren Mercedes. C'est terminé pour Sainz alors que tout le monde est dans la pitlane. Tout le monde est dans les stands dans ce huitième tour de course. C'est un scénario absolument unique auquel on assiste. Alors maintenant, il faut voir, on va ressortir parce qu'il y a des gens qui ressortent de la pitlane devant nous. Alors qui est devant ? Valtteri Bottas. On passe le Finlandais. Et on serait bien deuxième du Grand Prix. Derrière Vettel. Puisque Leclerc est ressorti derrière tout le monde, donc on aurait fait un undercut sur Bottas. Maintenant, il aura des pneus un peu plus adaptés. Nous sommes à 4 secondes 2 du leader de ce Grand Prix d'Italie, Sébastien Vettel, sauvé par la VSC. Quel bouleversement dans la hiérarchie. Vettel va faire le coup. 5 tours de carburant. On est bon. Attention, je pense qu'il va y avoir DRS pour Valtteri. DRS pour Bottas. Ce sera sans doute le dernier duel de ce Grand Prix d'Italie. L'attaque de la Racing Point. Est-ce que tu as oublié mon cher Valtteri ? C'est que moi, je suis en pneu tendre. L'arrêt d'Hamilton. On n'était pas passé dans la pitlane. Après, tout le monde sait pas mal. Du coup, chez Red Bull, on n'a pas mis ses oeufs dans le même panier. C'est intéressant. Est-ce que je peux aller le chercher, là ? Oui, oui, il est prenable. Il est parfaitement prenable. Bien l'aider par le DRS. Il va protéger. On décale sur le Finlandais. Il bloque ses roues. Attention à ne pas entrer en contact avec lui. Et on passe. On est en train de faire un Grand Prix mémorable. Et on n'est pas au bout. Alors, nouvelle bagarre gagnée face à Bottas. Maintenant, il faut voir comment va-t-il réagir avec le DRS avant Ascari. Et pas de meilleur tour en course pour l'instant pour nous, qui est toujours député par DRS, je pense. C'est un premier secteur dans le rouge parce qu'on s'est battu avec Valtteri. Celui-ci sera dans le Mauve. Il se gère pour l'instant sans trop de difficultés. Les pneus également sont bons. Ben, écoutez, je pense qu'on est bien partis pour aller faire un podium. Entre les accrochages, les virtual safety cars et un arrêt anticipé, on prend le meilleur coup. par contre, les 11 secondes d'avance sur Hamilton, ça, ça fait mal. Hamilton, depuis qu'il est deuxième pilote, ça ne va plus du tout. Par contre, nous, ça va très bien. On va accroître notre avance face à Leclerc au championnat mais Vettel va nous reprendre potentiellement 6 points. Enfin, la course n'est pas terminée. on a un Finlandais qui vient frapper au guichet. Est-ce qu'il est dans la seconde, Bottas ? Je ne pense pas. Ah non, il n'y est pas. Un peu de calme dans cette fin de course nous fera du bien parce qu'on a beaucoup levé la voie. on est bon au niveau carburant, on est bon au niveau RS, on est très très bien dans ces derniers kilomètres du Grand Prix d'Italie que l'on va, sans doute, ramener avec la deuxième place à la maison. Et on améliore encore. Et Bottas nous le reprend. Et oui, Valtteri Bottas avec des pneus plus frais qui semblent plus à même d'aller chercher ce meilleur tour en course. Et donc, Vettel nous reprend désormais 7 points et non plus 6. Peut-être qu'on se reprend un peu plus si Bottas continue à se montrer menaçant avec ses pneus, certes médium, mais plus frais que nous. Toujours dans le rouge, dans le premier partiel, c'est assez un peu perturbant. Bottas va-t-il pouvoir revenir ? Là, il a le DRS sans hésiter. On doit tenir, on doit tenir Bottas pour cette deuxième position. Après, si on laisse filer, ça n'est pas fondamentalement grave, mais pour la forme, ce serait dommage. On ne va pas prendre tous les risques pour le garder derrière nous. Surtout qu'il y a une ligne droite avec DRS qui arrive et surtout le dernier tour de cette course avec toujours Vettel en tête qui l'aurait cru. On va essayer de défendre face à Valtteri qui va quand même y aller. Du coup, cette bagarre nous empêchera de faire le meilleur tour en course. Hop, et on casse notre aileron sur Bottas. Comme ça, c'est réglé. Et c'est Sergio Perez qui a signé le meilleur tour en course au douzième passage. Bon, quand j'ai dit que je n'allais pas tout risquer avec Bottas, peut-être que si. Oh, ce dernier tour. Il insiste, repasse, se touche légèrement. C'est lui qui va avoir le DRS. C'est lui qui va avoir l'avantage dans la descente vers Ascari. Il choisit l'extérieur, on ne l'empêche pas de passer, c'est la règle. C'est avec notre aileron endommagé. On n'est pas en super état pour se défendre. Ça va être très, très chaud. Et on est mieux à la parabolica, mais c'est trop tard. Vettel gagne le Grand Prix d'Italie et Bottas sera deuxième. Quelle formidable course. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Quelle formidable épreuve que ce Grand Prix d'Italie. On se contentera d'une troisième place qui est méritée pour tout le monde parce que là, entre la troisième place et la cinquième place, pardon, c'était très disputé lors de la première moitié de course. Victoire de Sébastien Vettel. On notera Lucas Weber, quatrième avec Alpha. Formidable performance. Les deux Alpha Tauri dans les points. Huitième et neuvième Albonne et Gviat. Ça leur fera du bien face à Haas. On retrouve Butler à la dixième place ce qui lui offre un petit point. Et les très, très, très nombreux abandons de ce Grand Prix. On notera Grosjean et Gasly qui se sont sans doute accrochés. Vous le verrez en insert. George Russell sur la Williams. Max Verstappen sur la Renault. Et enfin, Carlos Sainz sur la McLaren. Mercedes. Au classement, l'écart se resserre avec Vettel. Plus que neuf petits points entre nous. On avait prédit à la sortie de l'Europe que l'on devait être devant les Ferrari. C'est le cas. Par contre, au niveau constructeur, on paye une nouvelle fois les mauvaises qualifications d'Hamilton qui se retrouve quatrième du classement toujours. Mais, 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 Perez, Verstappen et Bottas deviennent menaçants. Énorme percée d'Alexander Albonne qui prend tout de suite la douzième place. Et les deux pilotes Alpha Tauri sont à égalité au douzième rang de ce classement. Voici le point sur la hiérarchie au niveau constructeur. On retrouve Ferrari devant Red Bull Racing Point. Toujours pas de changement. Par contre, derrière, c'est un petit peu plus serré avec désormais Toro Rosso qui, avec ses quelques points, prend de la marge face à Williams et son moteur Mercedes. A l'issue de ce Grand Prix d'Italie, nous allons pouvoir compléter notre travail puisque la chaîne motrice sera à 21 sur 21. On sera à 19 sur 19 en aéro quand l'élon arrière sera développé. Et pour le châssis, il nous reste une amélioration qui coûte 1692 points que l'on va installer. Mais on ne peut pas le faire puisque... It's a trap ! Puisque visiblement, on ne peut pas développer plusieurs améliorations en même temps. Donc, il faudra attendre que ceci soit développé. mais ça prendra 3 semaines et on pourra enfin en finir. En attendant, évidemment, on ne va pas laisser les points de côté. On va en utiliser une petite partie pour améliorer la longévité de la voiture. On va fiabiliser différents éléments. Le turbo, notamment, est assez intéressant à améliorer. Mais j'aimerais bien mettre l'entièreté de l'amélioration sur 3. Donc, on va travailler sur le MGU-H2. Ça nous coûtera 1000 unités. parce que je pense que le niveau 3 du MGU-K et le niveau 3 du turbo, ce n'est pas forcément nécessaire. Peut-être le niveau 3 de la batterie, si ça peut être intéressant. Ah, niveau 3 de la boîte de vitesse. Allez, pensons à la boîte de vitesse qui est un élément plutôt fragile chez nous. Si on regarde l'état de la R&D, on aura pour Singapour et pour le Japon les améliorations. Je pense qu'on améliorera au Japon le châssis pour la dernière fois et on sera au bout de la R&D. Regardez où on en sera. Le prochain Grand Prix est à Singapour. On aura une amélioration de la longévité de la boîte de vitesse. Normalement, on a changé de boîte après Franck Horchamp. Je crois qu'on devra en changer encore. Il n'est pas impossible que je prenne une pénalité moteur d'ici la fin de la saison. Mais voilà la situation pour le moment. Au niveau de l'historique, sachant que Racing Point a désormais la meilleure voiture du plateau avec Ferrari, sachant qu'on va les rejoindre d'ici deux Grand Prix. Je pense que pour le Japon et voir le Mexique, on sera tous les trois à égalité. Ça nous donnera une finale absolument sensationnelle pour cette saison. On décroche un podium dans la difficulté technique. Je ne vous ai pas trop embêté avec ça, mais sachez que j'ai mis une semaine à vous sortir ce Grand Prix de Monza. parce que problème technique avec le jeu, problème technique avec le record, problème technique avec le modding. Merci à Codemasters de patcher son jeu tous les trois jours. Pour des gars comme nous qui doivent modifier des centaines et des centaines de fichiers, c'est difficile de retrouver une stabilité. Je vais donc tourner plusieurs Grand Prix. Pour vous, ça ne change rien puisque la prochaine étape ce sera Singapour et ce sera après-demain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce super beau Grand Prix de Monza. Énormissime bagarre. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le montage également vous aura fait plaisir. Pas mal de faits de course, pas mal d'accrochages. Rendez-vous à Singapour pour Jeu d'Espère, une course tout aussi passionnante. Si ce n'est pas fait, laissez un pouce bleu et rendez-vous dans les commentaires pour le déprime de cette superbe épreuve qui clôt la partie européenne de la saison. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501